Tanguy de la Forêt, je suis athlète en para-tir, j'ai 45 ans et je suis double champion du monde. La préparation pour les Jeux Olympiques a commencé, qu'est-ce que vous venez chercher sur ce stage à Beaulieu ? Alors là en effet on est en pleine préparation pour les Jeux Paralympiques, on est sur une phase de montée en puissance on va dire, on a des championnats de France la semaine prochaine à Tarbes, donc là on vient pour se préparer, et notamment pour se préparer à 50 mètres puisqu'on est sur un stand indoor et ça nous permet de pouvoir tirer dans les bonnes conditions, dans un environnement assez chaud donc c'est plutôt agréable pour nous l'hiver. Et justement on sait que le stand de Beaulieu est réputé pour ce stand là de 50 mètres, pourquoi il est important dans la préparation ? C'est quelque chose qu'on peut trouver peu ailleurs en France ? Le 50 mètres c'est une discipline qui se tire à l'extérieur, donc tirer à l'extérieur au mois de février c'est un peu compliqué, même si on est plutôt sur des températures agréables en ce moment, et donc c'est intéressant de pouvoir tirer sur un stand comme ça, il n'y en a pas beaucoup en France de stand indoor, celui-là il est assez central pour l'ensemble des tireilleurs de l'équipe de France, en plus on a une bonne ambiance dans ce stand avec les bénévoles et donc ça se passe super bien, on est content de revenir à chaque fois ici. Et justement comment ça va un petit peu se passer votre programme entre guillemets jusqu'au JO, parce que c'est évidemment l'objectif de la présent, mais comment ça va monter en puissance depuis des semaines ? Alors en fait chaque compétition est un objectif en soi, il n'y a pas que les Jeux Paralympiques, là on a les championnats de France en mois de février à Tarbes, on va enchaîner sur une épreuve de Coupe du Monde en Inde au mois de mars, puis une épreuve de Coupe du Monde en Corée du Sud au mois d'avril, et ensuite dernière compétition avant les Jeux c'est les championnats d'Europe à Grenade en Espagne fin mai, début juin, donc on est sur chacune des compétitions qui sont toutes aussi importantes pour être prêt le jour J, et notamment pour être prêt évidemment pour les Jeux Paralympiques qui vont se dérouler fin août. Quel est votre objectif pour ces prochains JO ? Clairement mon objectif c'est de remporter les Jeux Paralympiques, alors j'ai deux disciplines ou trois disciplines sur lesquelles on attend déjà notre sélection, on n'est pas encore sélectionné, on a ouvert un quota non nominatif, on attend notre sélection qui aura lieu probablement en mois de juin ou tout début juillet, une fois qu'on est sélectionné l'objectif clairement ce sera de monter sur un podium, et même de gagner les Jeux sur un maximum de disciplines, donc on verra au fur et à mesure, mais l'idée pour moi en tout cas est d'être bien opérationnel sur les trois disciplines. Alors vous c'est quoi un peu votre spécialité, votre discipline phare ? Pour moi c'est du tir à la carabine, j'ai deux distances, le 10 mètres et le 50 mètres, et à 10 mètres il y a deux catégories, deux disciplines, le 10 mètres dit debout et le 10 mètres dit couché, le 10 mètres dit debout les coudes ne reposent pas sur une tablette, le 10 mètres couché les deux coudes reposent sur une tablette, voilà la différence, et mes deux épreuves on va dire phare sont le 10 mètres debout, et le 50 mètres puisque je suis champion du monde dans les deux disciplines. Et alors justement pendant ce stage-là à Bollu sur le 50 mètres, est-ce que vous allez travailler on va dire techniquement ici là, pour ce qui pourrait éventuellement vous servir pendant les JO ? C'est tout l'avantage de tirer dans un stand intérieur, c'est qu'on n'a pas l'environnement du vent par exemple, de la chaleur ou de la pluie qui peut poser de temps en temps des petits soucis, on est dans un environnement qui est très sain pour le tir, et donc on peut faire des essais techniques, on peut tenter des choses, et moi c'est ce que j'aime dans ma préparation, c'est tout ce qui va me permettre d'être un peu plus performant, et donc de travailler des petites choses techniques, donc voilà c'est tout l'objectif de ce stage ici pendant 3 jours à Bollu. Quand on dit des petites choses techniques, vous pouvez vous donner peut-être un ou deux exemples rapides pour essayer de bien comprendre ce que c'est ? Oui, ça va être de travailler par exemple la plaque de couche au niveau de l'épaule, ça va être de travailler peut-être l'ouverture du guidon, ça peut être, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des mots très techniques dans le tir, mais on parle de précision, et la précision dit qu'on est sur des éléments qui touchent au millimètre à chaque fois en termes de réglage, donc c'est ça qu'on va essayer de travailler. Votre nom, puis entre guillemets, votre discipline phare. Alors moi c'est Pierre-Guillaume Sage, et du coup je fais du tir à la carabine, donc en part à tir, donc je fais surtout du R4 et du R9. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le R4, qu'est-ce que c'est ? Le R9, qu'est-ce que c'est ? Alors le R5 du coup c'est la carabine couchée, et puis le R5 c'est 10 mètres, et le R9 du coup c'est la même discipline mais au 50 mètres. Donc vous, votre spécialité, on va dire que c'est le tir couché ? C'est ça. Vous êtes champion d'Europe, champion du monde ? Oui, champion d'Europe et champion du monde du coup à 2023. Ok, donc bon évidemment c'est une performance assez incroyable. Qu'est-ce que vous venez chercher, vous ici, pendant ce stage à Boulé ? Qu'est-ce que vous voulez travailler pendant ces deux jours ? Du coup, souvent pendant les stages, on va travailler sur certains aspects techniques, que ce soit la position ou du matériel. Ça va être tout dans essayer de trouver quelque chose qui va permettre d'améliorer notre tir. Donc c'est surtout basé sur ça, tous les stages qu'on va faire au cours de la saison, après les compétitions, elles vont servir à savoir si pendant les stages, ça a été bénéfique en gros, si ça va nous apporter quelque chose. Pourtant quand on est champion du monde, on va dire que le tir est déjà hyper précis. Comment on essaie de le rendre encore plus précis pour être sûr de faire le coup juste le jour des JO par exemple ? C'est vrai que le tir est déjà précis, sauf que le niveau mondial augmente lui aussi chaque année. Donc toujours trouver certains aspects qui vont pouvoir nous améliorer dans tout ce qui va être technique dans le tir. Oui, il faut toujours être en progression continue. On va toujours trouver certains aspects qu'on peut améliorer. Il y a toujours à améliorer. Donc oui, les stages sont faits pour ça, pour trouver quelque chose qui va permettre de nous améliorer et sur toute une saison, voire même des années. Quel est l'avantage de venir s'entraîner ici au stand de Beaulieu dans votre discipline à 4 mots des jeux, 5 mots des jeux ? Beaulieu, c'est vrai que tu as le 10 mètres et le 50 mètres en indoor. Donc c'est pratique, surtout en hiver, si on veut travailler les aspects sur le 50 mètres sans avoir froid à l'extérieur. Il y a même les conditions du vent, là il n'y en a pas. Donc on peut vraiment travailler sur la technique et ne pas se dire qu'on a fait une balle qui est partie à cause du vent. Donc là c'est vraiment se perfectionner sur le tir s'accorde. Après le 10 mètres, c'est bien parce qu'il y a les deux stands au même endroit. Donc on va dire que c'est un bon lieu pour faire un stage en hiver. Allez, prends le sens s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Eric Huillère, je suis entraîneur de l'équipe Paratir à la Fédération Française de tir. Qu'est-ce que vous venez chercher pendant ces deux jours du stage à Beaulieu ? Alors tous les ans, nous venons régulièrement à Beaulieu. Ce qui est important pour nous, déjà on est super bien accueillis, on a un stand qui est vraiment très beau et surtout on a un stand indoor qui nous permet donc de travailler en hiver. Ce n'est pas le cas en France, il n'y a pas beaucoup de stands indoor. Et pour nous, c'est important de pouvoir continuer à travailler dans des bonnes conditions tout le long de l'année pour préparer nos athlètes pour les Jeux. Qu'est-ce que vous allez essayer de travailler spécifiquement pendant ces deux jours-là ? Alors pour l'instant, c'est juste une reprise. Là, on part au Chopin à France la dimanche. Donc là, on est là deux jours en stage. C'était histoire de se réunir pour mon collègue. Donc, il est parti tester les canons. Donc, on ramène les carabines, les canons pour les tirs à 50 mètres uniquement. Sachant que le Chopin à France à Tarbes, la dimanche, ça sera pour du tir à 10 mètres. Donc voilà, c'était une petite remise en place, reprendre le matériel, tester les munitions qu'on a trouvées et continuer surtout le tir à 50 mètres, d'avoir des périodes régulièrement parce que chacun dans son club a son stand. Mais vous voyez bien, il fait froid et ce n'est pas facile. Pour nous, le Beaulieu, c'est vraiment une référence depuis des années déjà. Pourquoi l'équipe de France de Paris-Tir est aussi une des nations qui comptent et c'est une vraie chance de médailles pour la France, cette discipline-là ? Ben, disons qu'on est, oui, effectivement, on est identifié parce que depuis deux ans, on a pas mal de records du monde, on a pas mal de champions du monde, deux médaillés, globalement, dans le Chopin du monde, donc depuis deux ans. Donc au niveau de l'agence du sport, on est identifié pour les médailles. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple, c'est deux médailles identifiées pour les Jeux Olympiques. L'objectif, c'est d'avoir deux médailles d'or ? Minimum. Est-ce que ça met une pression ou c'est plutôt de la « bonne pression » ? Ça peut mettre une bonne pression, mais je dirais qu'aujourd'hui, depuis deux ans, si ça avait été nouveau, que c'est que maintenant qu'on gagne, oui, ça pouvait être une pression. Depuis deux ans, on est identifié, on est régulièrement sur les podiums, on a régulièrement des médaillés. Donc les gars, je dirais, ils doivent être médaillés, oui, c'est obligé. Ils sont déjà tous finalistes, ils sont préparés vraiment pour être tous finalistes. Alors quand je dis les finalistes, c'est-à-dire sur un pas de tir où il va y avoir 50-60 tireurs, on va prendre les 8 meilleurs tirs, et après, il y a un autre match qui se fait, dans un protocole bien spécifique, où là, ça va distribuer les médailles. Donc oui, on est réellement identifié. Je dirais que même moi, si on ne fait pas deux médailles, je serais vraiment déçu. Et au fond de mon âge, j'espère que les deux, c'est le minimum. Allez, parfait. Merci.